Alors continuons nous sommes dans le paramètre. Alors moi je vous propose de travailler un peu celui-là et après on va travailler Ubuntu pour voir un peu quelques différences. Travaillons d'abord née dans les préférences, dans le mythe. En fait dans la profondeur c'est exactement la même chose. Accessibilité. Lorsque j'entre ici accessibilité comme on sait aujourd'hui on donne aussi les moyens à tout le monde, à tout public de travailler, d'avoir l'accès sur l'ordinateur. Donc du coup les programmers font de façon que tout le monde puisse avoir l'accès, même ceux qui ont malvoyants, tous en fait puissent avoir l'accès. Donc il met un peu des systèmes de tactique, des claviers virtuels, l'utilisation d'utilisation et utiliser un indicateur visuel pour les gens qui ont des difficultés. Voilà ça veut dire que lorsque je clique j'active ce système et que j'appuie sur Cap, Cap, Capsulook, hein, Capsulook comme ça, vous voyez qu'il me montre vraiment que vous avez appuyé moi jusqu'à là où vous l'avez enlevé, là où vous l'avez activé, là il me montrait. Et si j'active même le son ici, lorsque j'appuie, il m'envoie le son. Voilà. Là je le désactive parce que moi j'en ai pas besoin, j'ai la lumière sur mes claviers, donc ça marche très bien, je le vois. Il y a l'assistance des frappes. Alors, dans les touches remanentes, on voit qu'il y a une séquence de touches modification comme une combinaison, touche lente, touche rebond. Bon, cela ne veut pas dire que je vais tout vous expliquer parce que je connais pas toutes les fonctionnalités. Et je vais juste vous expliquer le plus important. Donc dans les souris, touche, touche gérant la souris, donc contrôle du pointer, du pointer, pardon, à l'aide du pavé numérique. Là, normalement, pour ceux qui utilisent les notebooks ou les ordinateurs portables, c'est très important pour eux. Moi, comme j'ai le souris, j'utilise le souris, donc j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai pas du tout besoin, donc je vais sortir. Alors là, c'est vraiment pas intéressant dans notre cas, mais bon, c'est au moins de savoir si c'est où va l'intérieur. Ici, dans les applets, les applets en tout cas, par exemple, je vais agrandir un peu pour voir. Je vais faire comme ça. Comme ça. OK. Dans les applets, on va faire comme ça. Par exemple, j'ai applets d'accessibilité. Ça, je vais pas le mettre. À l'affichage, je vais pas le mettre. Barre des tâches Bluetooth, je l'ai ici, donc j'ai pas. Supposons, je vais mettre celui de Bluetooth. Je viens ici. C'est le signal plus. J'ai mis OK. Normalement, il devait avoir le signal de Bluetooth ici. Bon. J'ai rien vu. Je vais l'enlever ici. Supposons que je vais mettre, par exemple, des corbeilles. Je mets corbeilles. Là, on voit corbeilles tout en haut et tout en bas ici, corbeilles. Pour l'enlever, si au moins, je l'enlève. Donc, il y a un peu des icônes là que vous voyez. Même les icônes que vous voyez des utilisateurs, tout ça, vous pouvez aussi l'enlever. Regardez là. C'est cette icône. Les applets d'utilisateurs. Je peux venir ici. Je l'enlève. Une pluie là. Là, je l'additionne. Même pour le son ici, c'est activé. On peut l'enlever ici. Ou comme on peut l'ajouter. Donc, je pense que vous avez compris le pourquoi de cette applets. Donc, pour ajouter un peu de fonctionnalités sur les icônes de rapidité. Moi, c'est que j'aime bien, comme j'utilise, j'ai le programme aussi ici pour PHP. Je souvent, c'est, non, c'est pas ici. Je vais venir là, je pense. Ou même plus tard. Là, il va chercher. Là, pour l'air, water. Je mets water. Je vais me sigler CPI. Je télécharge. Lorsque je télécharge, et que je, à la fin, nous allons retourner là-bas pour voir un peu. C'est le changement. Voilà. Là, on regarde un peu les choses les plus importantes pour l'imprimate. Moi, je vais regarder un peu ce qui me convient. Là, on cherche. Voilà. Moi, je vais ça. Oh là là. Il est où ? Voilà. Celui-là. Voilà. Ça va m'aider à ne plus exécuter avec des touches de commande. Donc, voilà. Là, on peut descendre pour regarder un peu les... Bon. Pour moi, c'est bon. Alors, moi, j'ai rajouté les ZAMP. ZAMP, c'est un programme que j'utilise souvent. C'est mon ordinateur. Il est où ? ZAMP. Bon. ZAMP, il est quelque part là. C'est un peu timide, mais bon. Ici, par exemple, si je vais activer les SIMON, je vais ici, je mets additionner. Là, en cours d'addition, regardez, il me rajoute, en fait, ce mini-là, que vous voyez là. Il me le met là. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, je l'enlève. Voilà. Je peux même ici le désinstaller, comme ça, on ne l'a plus. Voilà. CPU température de CPI, je l'additionne. Là, il va essayer, il va chercher. Et à un moment donné, il faut qu'il m'affiche quand même la température de mon PC. Mais bon, comme j'utilise un peu le PC virtual, je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais bon, pour vous, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, je pense que sur vos ordinateurs, ça marchera sans problème. Donc, je peux ici, désinstaller. Et le supprimer. Bim. Alors, météo. Météo, si j'additionne, voilà, normalement, là, il doit m'afficher la météo. Alors, ici, il faut bien régler. Ici, ça ne marche pas toujours. Parce que je pense que c'est à cause du fait que j'utilise le PC virtuel. Voilà. Je le désinstalle. Je le supprime. Et pour les amp, maintenant. Les amp, je l'additionne. Voilà. Il me rajoute cette icône-là, que j'aime bien. Comme ça, ça va me permettre de faire les amp start. Voilà. Je vais mettre mon mot de passe. Comme ça, il exécute déjà les amp. Si je mets stop, je mets encore le mot de passe. Je le désactive. Ça, je vais la laisser. Je vais les laisser plutôt. Les restes sont bons. Bon. On sait déjà, les plus importants, c'est quoi, en fait, les aplettes. Ce sont ces petits icônes. Pour moi, ce sont des raccourcis. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, les applications au démarrage. Les applications au démarrage. On sait que lorsqu'on allume l'ordinateur, lorsqu'on allume l'ordinateur et l'ordinateur prend l'accès, en fait, au système d'exploitation, les systèmes d'exploitation mettent en place quelques applications nécessaires pour ce bon fonctionnement, qu'on appelle aussi les applications de démarrage. Donc, que généralement, pendant l'installation, ça s'active déjà, en fait. Sur Windows, lorsque vous venez ici, vous allez le voir ici. Démarrage. Tout ça, ce sont des applications. Moi, j'en ai plein. Voilà. On peut les désactiver, les activer. Voilà. On peut les rajouter. On peut même y rajouter des applications. Ici, les démarrages. On peut même les rajouter. Voilà. Bon. Ça, c'est pour le Windows. Pour Linux, maintenant, c'est ici. Donc, ici. Donc, vous pouvez rajouter une application pour que ce soit, commande personnelle, choisir une application. Vous allez choisir une application, n'importe quelle application que vous voulez. Lorsque votre système alime, qu'il exécute cette application-là. Là, j'ajoute. Ça veut dire que lorsque je vais ré-alimer mon système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exécuter automatiquement cette application. Je vais essayer de faire comme ça, comme je suis sur la machine virtuelle. Je vais me déconnecter, comme ça. Là, je me déconnecte. Verrier l'écran, c'est déconnecté malgré tout. Je me déconnecte vraiment. Là, je vais profiter à venir ici. Là, il prend un peu son temps. Pendant que lui, il prend le temps, on voit un peu la différence. Ici, lorsqu'on regarde sur Ubuntu, on voit que ça commence par Wi-Fi, Bluetooth. Wi-Fi, c'est pour activer. Moi, je n'ai pas la carte Wi-Fi. C'est pour cela, c'est comme ça. Je n'ai pas la carte Bluetooth. Même s'il y a un bouton d'activer ici, je n'en ai pas. Voilà. L'arrière-plan, c'est pour configurer l'arrière-plan. Voilà, le wall popper. L'arrière-plan, donc, voilà, de votre combinaire. Ici, vous allez juste choisir. Ça, c'est pour le verrillage. Là, c'est l'arrière-plan du bureau. Pour le changer, si vous cliquez là-dessus, vous verrez qu'il va vous donner l'accès aux arrières-plans déjà prédéfinis. Vous pouvez choisir. Je pense que si vous faites juste un simple clic et sélectionnez, là, normalement, ça change. Ici, si je minimise, là, quelque part, là, vous voyez, ça change automatique. Voilà. Mais, en entrant, si vous choisissez les images et vous cliquez sur ces images-là, vous pouvez justement mettre les images ici, sur votre dossier images, afin que ces images-là soient accessibles ici. Oh, aussi, il y a les couleurs. Si vous ne voulez pas avoir des images, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur ici et de l'activer. Voilà. Alors, ça, c'est les arrière-plans. Il y en a plein aussi, hein. Il y en a plein. Il y a aussi la possibilité de faire ces trois actions-là. Voilà. Il y a les docs. Les docs, en fait, c'est cette barre-là. Une barre-là. Vous pouvez l'agrandir. Là, vous pouvez agrandir, en fait, comme ça, il devient grand. Oui, il devient grand. Là, il devient vraiment grand. Pour ceux qui ont des difficultés visuelles, ou ça, c'est défaut, la taille défaut, on ne le sait même plus. Mais moi, en tout cas, je baisse jusque-là, parce que ça me va. Voilà. Je peux mettre plein de raccourcis. Voilà. Et masquer automatique, c'est exactement comme Windows. Là, je n'en ai plus. Si je fais comme ça, je l'ai. OK. Là, si je fais maintenant position sur l'écran, j'ai bas, c'est là où je suis. J'ai gauche. Là, il regarde. Normalement, par défaut, c'est gauche. Ou droite. C'est là. Moi, je le mets en bas. Voilà. Comme ça, c'est nickel pour moi. Notification. Bah, c'est les notifications de certaines applications. On peut l'activer ou le désactiver. Voilà. Comme ça. Voilà. Il y a les recherches. Bah, recherche pour les applications de recherche. Voilà. Il y a le pays. Et langue. Là, vous pouvez rajouter langue. C'est votre ordinateur. Voilà. Moi, j'ai anglais et français. Comme vous pouvez voir là. Et pour les claviers aussi. Vous pouvez rajouter ici. Voilà. Moi, j'en ai que deux. Donc, j'ai mis deux. Ouais. Accès universel. C'est ce qu'on avait fait là sur Meet. Là, c'est ici. Accès universel. Contraste. Grand texte. Le zoom. Pour le malvoyant aussi. Donc, vraiment, il donne l'accès à tout. Là, c'est alerte. Visuelle. Son alerte visuelle. Ça, ici, c'est désactivé. Il y a les saisies visuelles. Il y a les touches de répétition. Donc, voilà. En fait, si vous lisez, vous verrez que c'est bien explicite. Voilà. Comptes en ligne. Comptes en ligne. Pour ceux qui ont les comptes sur Ubuntu, Gmail, Facebook, Microsoft, tout ça, vous pouvez mettre vos comptes. Par exemple, moi, je compte... Moi, j'ai une... J'ai un compte ici. Sur Google. Bien, je peux venir là et mettre, par exemple... Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Là, je confirme. Voilà. Là, j'ai mon compte ici. Je peux entrer, voilà, pour personnaliser. Voilà. Comme ça, mes images, ben, j'aurai mes images... Si j'ai un mail, si j'ai un mail, ce compte-là va directement m'électer. Voilà. Confidentiel. Donc, ici, il y a le verrouillage, le service de localisation, l'utilisation des stories, tout ça. Vous n'avez qu'à lire. Partage, ici. Donc, pour partager l'écran, vous pouvez activer ici. Là, partager l'écran avec d'autres utilisateurs. Vous devez quand même mettre le système de sécurité pour qu'il... Pour que... Avant de l'accéder, il faut qu'il puisse mettre, justement, votre mot de passe. Et les réseaux, ben, vous partagez aussi les réseaux. Comme ça, c'est bon. Et alors, il dit ici, le partage d'écran permet aux utilisateurs distincts de voir ou contrôler votre écran en se connectant par... Là, c'est votre... Par exemple, je copie celui-là. VPN. Supposons que... Est-ce que j'ai Chrome installé ici? Non. Il est combien? Il est déjà lissé. On va jusqu'avant. Donc, là, si je fais... VPN... Eh... VNC... 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 Je mets des points. Là, je mets le nom d'utilisateur. VNC... Voilà. Point local. Normalement, il faut qu'on soit sur le même réseau. Sinon, ça ne marchera pas de toute façon. VirtualBox. Sinon, ça ne marchera pas. Et il faut ne pas exagérer à l'écritier. Ici, c'est B majestule, normalement. Bon. VNC... Go... Box local. Bon. Là, ça ne marche pas. De toute façon, c'est la première fois de l'utiliser. Donc, pour l'instant, ce n'est pas... Vous m'a gagné. Je vais essayer. Et il faut que je sois sur le même réseau. Ben, moi, normalement, je ne suis pas sur le même réseau. Normalement, ce qui devait avoir l'accès, c'est cet ordinateur-là. C'est cet ordinateur-là qui devait avoir l'accès sur... Sur cet ordinateur-là. Alors, là, lorsqu'on retourne sur cet ordinateur, comme vous pouvez voir, comme j'avais mis Opera comme système de démarrage, ici, regardez, il est directement exécuté. Vous voyez ? Lorsque l'ordinateur s'alime, il exécute ses programmes. Donc, c'était ça que je voulais juste vous montrer sur ce qui concerne... Un programme de démarrage. Bon. Alors, ici, partage. Ici, on voit son. Pour les réglages des... Des... Cargues de son. Ici, pour augmenter, diminuer. Ici, sur amplification. Par exemple, si votre son va jusqu'à 100, ici, il va plus que jusqu'à 100. Ici, pour séparer le son gauche-droite. Voilà. Ici, le maître est bien partagé. Donc, voilà. Ici, pour ceux qui utilisent... Ceux qui ont les ordinateurs portables, bien sûr, pour contrôler la batterie. Ici, les réseaux. Bon, moi, j'en parlais pas beaucoup parce que c'est pas l'objectif. Ici, il y a l'ensemble des périphériques. Donc, clavier, écran, résolution, hein, pour... Bon, là, ils nous ont quand même limité cette fois-ci. 200 à 200%. Normalement, il devait quand même mettre 125, 150, 175 et 200 quand même. Là, ils nous ont mis juste 2. Bon. Donc, ici, il y a sur les souris, configuration sur les souris, les pavés. Là, pour l'imprimante, c'est moi, j'ai l'imprimante ici qui travaille aussi sur Wi-Fi. Donc, je peux justement l'ajouter. Hein, ça doit... ça peut aussi fonctionner. Ici, ils sont tous... Par exemple, lorsque vous insérez un disque, en fait, ce sont des messages que vous voulez... euh... qui apparaissent, en fait, lorsque le disque sera inséré. Ça veut dire que demander que faire. Ou, lorsque vous insérez un disque sur le lecteur, bien évidemment, il va, par exemple, si c'est le CD de musique, il sera exécuté sur cette application de musique. Voilà. Ou ne rien faire, voilà. Là, c'est pour... Ce sont juste les messages qui seront affichés. Ici, les tablettes Wacom. Moi, j'ai un tablette Wacom que j'utilise. Ben, je peux aussi les configurer. Ça veut dire que si je donne juste l'accès ici, USB, ici, Alors, il va prendre mon Wacom ici et il sera reconnu quelque part là. Bon, déjà, il faut que l'accès puisse être... Il faut qu'il le trouve déjà. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le... Tablette. Voilà. Là, c'est mon tablette. Et ma tablette a ma justifié les applications. Les touches droite-gauche. Ça, vraiment, c'est pour les tablettes. Hein. Pour ceux qui ont les tablettes Wacom. J'étais où ? J'étais périphérique. Voilà. Tablette Wacom. Voilà. Ici, c'est juste la couleur. Et quand VB... Voilà. Là, il a reconnu mon imprimante, en tout cas. Hein. Imprimante Envie. Il est là. Il a la reconnu. Voilà. Et il y a les... Ça, c'était périphérique. Les détails. Ben, pour les détails. La date. L'utilisateur. Ici. Pour... Vous pouvez ajouter et supprimer l'utilisateur. Mais il faut déverrouiller ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez modifier le nom d'utilisateur. Donner les droits. Ici, il nous montre que l'utilisateur est connecté. Là, il nous dit ajouter un utilisateur. Si vous ajoutez l'utilisateur, par exemple, invité 2, comme ça. Et vous allez autoriser l'utilisateur à définir un mot de passe à la prochaine. Vous pouvez l'autoriser ou définir vous-même le mot de passe. Moi, je l'autorise. Et cet utilisateur, comme c'est l'utilisateur normal, il ne sera pas administrateur. Donc, ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de modifier des choses. Ou certaines choses, en tout cas. Voilà. Si je fais ajouter. Voilà. Là, je crée un utilisateur. Vous voyez. J'en ai algo. Et invité. Je peux venir ici le supprimer. Je peux venir ici pour voir s'il est connecté ou pas. Voilà. Donc là, c'est... En fait, je peux lui donner... Le droit d'administrateur ou l'enlever. Voilà. Là, c'est les utilisateurs. Ici, application par défaut. Ben, par exemple, pour naviguer... Pour le site internet, vous choisissez une application pour le mail, pour l'agenda. Je n'en ai que ça, pour la musique. Pour la musique, pour la vidéo. Et pour visualiser les images. Voilà. À part que ça, je ne vois pas de choses à vous montrer de plus. On a fait presque le tour sur tout ce qui concerne les paramétrages. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème, vous saurez comment les résoudre. Bon, moi, je n'ai pas entré vraiment dans le profondeur. Parce que j'ai vu que, voilà, vous êtes des informaticiens. Ou vous voulez devenir. Donc, vous devez être curieux. Je vais m'arrêter par là pour continuer maintenant sur Meet. Parce que Meet, c'est un peu intéressant. Il y a plein de choses. Donc, à bientôt.